Là, on va aller faire des photos vers le Palais-Royal-Mézé du Louvre. Après, on va aller un peu au jardin de l'étiquerie, mais c'est ce qu'on va faire un premier temps. On pourra aller ici à la Vendôme, on pourra aussi faire d'autres endroits que je connais, que j'affectionne particulièrement, donc moi c'est un parcours que je fais en général qui est très sympa et qui reste parisien, mais sans tomber dans le cliché, qui n'est pas bon en fait, qui est un peu trop en fait, ça fait surjouer je trouve, donc voilà tout. Il présente Thomas, le modèle de plan d'aujourd'hui, il présente Camille qui sera avec nous pour assister à notre shooting et moi-même, Igor, le photographe, et Rémi derrière la caméra en train de filmer. Donc allons-y, on démarre. Je photographie en Canon. J'avais commencé en Canon, donc je n'ai pas lâché le Canon puisque je préfère par rapport à plus d'ergonomie, c'est plus simple, puis aussi, je reviens un peu plus tout terrain. Et je photographie avec le classique, le 5D en fait. Donc c'est un très très classique de chez Canon. Je travaille avec pas mal d'objectifs, du 85mm pour avoir un aspect plus portrait, du 50mm quand je fais plus des, comment dire, des photos de plein pied. Sinon pour du portrait plus portrait-portrait, parfois je peux même aller jusqu'à du 120-180mm. Après ça dépend les visages aussi, c'est un choix qui est calculé. On va dire, voilà, d'une manière générale, j'utilise souvent 80mm qui permet d'avoir, un aspect suffisamment portrait tout en permettant une flexibilité pour être plus mobile, pour prendre plus de plein pied, sans écraser le visage. C'est-à-dire par exemple, je ne supporte pas tout ce qui est 35mm, qui au final, certaines personnes utilisent à défaut. Et vous pouvez voir que sur les caméras de vos téléphones portables, on a tous un visage écrasé, tout ça. Souvent c'est du 8, c'est du 12mm, donc ça élargit le visage. Et après ça, c'est des petits détails dont je parle pas aux clients pour pas les fatiguer. Le client, il veut un résultat, etc. Mais qui, moi, à mon niveau, sont essentiels et qui demandent une certaine réflexion. Je vais me fermer, hein ? C'est pas de problème. Voilà. Voilà, détends-toi un peu, voilà, tranquillement, voilà. Ça va ? Ça va ? Fais te faire une pause où t'es un peu tranché comme ça, tu es un peu par là, on te rentré, ok ? Voilà. Voilà. Regarde-moi juste avec les yeux, Thomas. Voilà, juste les yeux, hein. Voilà, là, je vois qu'il y a un peu de soleil, tu souffles. Regarde de côté. Je te dis 3, 2, et après tu me regardes, ok ? Donc repose-toi. Ça va ? Ouais. C'est quoi ? Regarde-moi juste avec tes yeux. Regarde de côté. Voilà. Regarde-toi de côté comme t'étais. Voilà, juste tourne tes yeux vers moi. Juste tes yeux. Regarde-moi juste les yeux. Ça fait plus ? Ok, vas-y, marche un peu, fais ta vie, ok ? Voilà. Reste juste par là. Voilà, là, tu as mis en arbre. Voilà, parfait, parfait, parfait. Vas-y. Ok, c'est pas mal. Igor, pourquoi est-ce que tu travailles et tu as une assistante qui est là, à gauche ? Alors c'est très simple, ça aide beaucoup parce que, par exemple, Thomas est venu avec plusieurs tenues. Donc moi, si tu veux, je me bats déjà avec mon matériel pour être plus mobile, actif, pour être plus concentré sur mon travail précis. Je me bats non plus aussi à avoir tout le temps la pensée, la problématique, la thématique du sac, du client, avec ses avis, parce que lors de mes shootings, souvent, les clients viennent avec plusieurs tenues. Donc ça, ça fait un. Et aussi parfois, je veux dire, c'est très intéressant parce que ça permet de jouer avec la luminosité. Quand tu as une personne avec toi qui travaille, elle peut tenir des accessoires, comme un projecteur, comme un réflecteur, comme beaucoup de choses. Et aussi, c'est toujours sympa d'avoir un peu un second avis, une touche féminine, quelque chose comme ça. Quand il parfois m'aide un peu à rafistoler les tenues des clients, des choses comme ça. Donc c'est toujours sympathique, ça. Ok. Baisse le montant, s'il te plaît. Et voilà. Comment tu sens à ce que tu vis là actuellement ? Plutôt à l'aise. En vrai, c'est un peu plus simple que ce que je pensais, pardon. Mais c'est vrai que quand on n'a pas fait ça auparavant, c'est pas forcément évident. Mais je suis plutôt décontracté, là, pour l'instant. C'est ça que j'aime à Paris. Des fois, tu as des installations, des choses, des machins. Et ça te permet de faire un jeu. Il y a un côté initiative. Il y a un côté organique. La ville, elle bouge et l'évolue. Et moi, ça me plaît. Et c'est ce que je disais comparativement aux studios. où c'est toujours la même lumière, le même machin, les mêmes fonds. Que je trouve très ennuyant. Et j'aime ce côté dans Paris où on peut jouer avec la ville et trouver toujours un angle différent d'attaque. Quand j'ai regardé les profits des hommes, en fait, pour voir un peu la concurrence, si tu veux. En fait, je me suis dit qu'un coaching, ce serait pas mal. Parce que le niveau est vraiment au ras des... Par contre, si tu veux, il y a... Les profits masculins, 14% des profits, ce sont des selfies. Quand c'est des amis qui prennent des photos, c'est mal cadré. Il n'y a pas d'éclairage. Donc, c'est vraiment très médiocre, si tu veux. Et la compétition, on est féroce. Donc, il faut se distinguer tout de suite. Oui, voilà. Mais c'est en plus très compliqué de se distinguer. En plus, là, si tu fais un shooting photo, parce que le niveau est zéro, si tu veux. Je te dis que 60% des profits sont des selfies, en fait. Et le reste, c'est des photos bien cadrées. Vous ne le mettez pas en valeur, donc... Voilà, là, regarde. C'est sympa avec la... C'est un peu de fil d'arrêt. On va baisser un peu le montant, Thomas. Yes, yes, yes. C'est un peu de fil d'arrêt. C'est un peu de fil d'arrêt. C'est un peu de fil d'arrêt. Sous-titrage ST' 501